Comme tous les soirs, Camille Combal sera aux commandes d'un nouveau numéro 2 qui veut gagner des millions, ce vendredi 5 juin. Et pour finir la semaine en beauté, le présentateur recevra sur son plateau de tête 1, Pierre Palmade. En janvier 2018, l'humoriste était invité dans On n'est pas couché, aux côtés de Joe Estar. Sur son plateau de France 2, Laurent Ruquier avait raconté une curieuse anecdote, concernant ses deux invités. L'animateur du talk show a raconté que des proches à lui pensaient que Pierre Palmade et Joe Estar étaient bien plus que de simples amis. J'ai des amis qui m'ont raconté, qu'ils ont longtemps cru que vous étiez en couple, à lancer Laurent Ruquier. Et de poursuivre, ils vivaient dans le même immeuble que Pierre. Un soir, il y a eu un boucan, et de la musique à don. Ses amis-là sont descendus frappés à la porte de Pierre, en pensant que c'était Pierre qui faisait du tapage nocturne, et si est-il vous qui avez ouvert la porte, a-t-il ajouté, en s'adressant à Joe Estar. Une rencontre en boîte de nuit Une anecdote pour le moins drôle qui a provoqué l'hilarité du public et du reste du plateau. Aussitôt, Pierre Palmade cesse de justifier le sourire aux lèvres, on n'a jamais été ensemble. Puis, l'humoriste est revenu sur cette fameuse soirée, où les deux hommes sont sortis en discothèque, avant de rentrer chez Pierre Palmade pour profiter d'un dernier verre. On a pris un dernier verre chez moi après s'être rencontré en boîte. J'étais tout intimidé de le rencontrer. Et on part, on refait le monde à 5 heures du matin. Et il met les télés à fond parce qu'il mettait les télés très fort je m'en souviens. Et les voisins montent pour m'engueuler moi car on faisait trop de bruit. Et si est-il Joey qui a ouvert. Et ils ont juste dit, un petit peu moins fort, c'est-ce qu'ils souvenuent. Et de là est parti notre couple, a-t-il plaisanté pour conclure son anecdote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501